Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le magazine Money Time sur Unibet. Oui, c'est vrai, la semaine dernière j'ai eu une baisse de pourcentage de réussite dans mes pronostics, mais ce n'est pas une science exacte. Vous devez exercer votre libre arbitre en fonction de toutes les informations à votre disposition, y compris mes pronos. Heureusement, dimanche soir, je me suis un peu rattrapé. J'avais donné Cleveland vainqueur avec 5 points d'avance sur Charlotte, et enfin, comme Cleveland a gagné des 7, donc j'espère que ça va donner une tendance plus positive cette semaine. Dans la conférence S, nous avons choisi de parler des Knicks de New York. C'est vrai qu'après le recrutement un peu flamboyant, on est un peu déçu de leurs résultats. Alors, selon vos questions sur Twitter, par exemple, quel est le véritable potentiel de cette équipe des Knicks de New York ? Déjà, c'est la 26e défense. C'est une des plus mauvaises défenses de la NBA, et c'est très difficile de se qualifier pour les playoffs avec ce genre de palmarès. Et, est-ce que cette équipe peut aller en play-off ? Je doute, je doute. Il va falloir dévancer Brooklyn, qui est beaucoup plus fort que prévu, Orlando, qui patauge à peu près comme les Knicks, Indiana et Detroit. Il va falloir dévancer ces 4 équipes pour accrocher la 8e place. Ça va être dur. Les Knicks peuvent-ils devenir une équipe régulièrement dominante à l'intérieur autour de Noah et Porzingis ? Bon, Porzingis, comme Carmelo Anthony, pas de souci, il a presque 19 points par match, mais il fait 2m21, il est très lent en défense. Noah, c'est un gros défenseur, mais lui, il ne marque pas de points. Il a 5 points par match en 26 minutes de temps de jeu. Donc, quand il est sur le terrain, vous attaquez à 4 contre 5. Certes, il apporte des choses positives, il est meilleur rebondeur des Knicks, et il donne des passes décisives, mais il ne fait pas beaucoup de contre. Donc, je ne vois pas ce duo particulièrement dominant dans les semaines à venir. La chimie ne prend pas New York. C'est un problème d'égo ou un problème de circulation de balles ? Pour moi, ce n'est pas tellement un problème d'égo. C'est plutôt un problème de complémentarité entre les nouveaux joueurs et les anciens. Le fait qu'il y a beaucoup de shooters, scorers, mais pas beaucoup de défenseurs en dehors de Noah. Donc, je ne sais pas si cette équipe est vraiment faite pour bien vivre ensemble. Et en plus, le nouveau coach Jeff Hornacek a l'air complètement perdu sur son banc. Phil Jackson arrivera-t-il à imposer la rigueur de l'attaque en triangle à cette équipe ? Bon, apparemment, il essaie à nouveau de mettre en place l'attaque en triangle. Apparemment, il est très déçu de la progression dans ce sens. Mais pour moi, très honnêtement, l'attaque en triangle, c'est une attaque à l'ancienne. C'est pour donner le ballon à un grand pivot comme Shaquille O'Neal près du peignet. Ou à Michael Jordan qui jouait dos au peignet. Ou Pippen. En fait, le but, c'est de s'approcher du peignet et de marquer à deux points dans l'attaque en triangle. Tandis que maintenant, tout est fait pour jouer très au large, très écarté, avec quatre shooters extérieurs et bombardé à trois points. Et l'attaque en triangle ne correspond pas du tout à ce jeu moderne. Les pronos. Bon, New York est tellement sous pression à la maison. Je pense qu'ils doivent lundi soir battre Dallas. Dallas a fait un début de saison tout pourri, entre guillemets, comme on pourrait lire sur les réseaux sociaux. En plus, Dallas a perdu 5 sur 6 à l'extérieur. Donc, je vois plutôt New York gagner de huit points face au Mavericks lundi soir à la maison. Encore à la maison, deux jours plus tard, donc pas de back-to-back, plutôt bien reposé, les Knicks vont recevoir une équipe de Détroit qui a perdu 4 sur 5 à l'extérieur. Alors là, je pense que comme Détroit est un peu plus fort, ça va être un match plus serré. Mais je vois bien New York enchaîner une deuxième victoire. Sinon, ils ne vont jamais décoller. Avec plus 4, et évidemment, c'est Porzingis et Camille Antony qui risquent le plus de marquer plus de 20 points. À l'ouest maintenant, avec les Spurs de San Antonio, beaucoup de questions sur Twitter avec Unibet à propos de l'équipe de Tony Parker. Et c'est vrai que leur début de saison est un peu poussif. Les questions. Pourquoi une telle fébrilité dans ce début de saison ? Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Le banc maintenant, c'est des joueurs très jeunes. Et un joueur très vieux, Manu Ginobili, sans oublier Patty Mills. Mais lui, il est presque titulaire comme manœur devant Tony Parker. Donc, on va dire que Parker et Mills sont co-titulaires. Et sur le banc, vous avez Jonathan Simmons, Deadman, et puis David Lee, qui lui aussi est un peu en fin de carrière. Donc, ça fait beaucoup de changements. Le départ de Boris Jow, de Tim Duncan. Et ça peut expliquer ces trois défaites déjà à la maison d'affilée. Des Spurs qui n'ont perdu que deux fois à la maison la saison dernière. Et que penses-tu du début de saison de Tony Parker ? Il a été blessé pour quatre matchs. Donc, il n'a joué que six matchs. Il fait les plus petits stats de sa carrière. 38% au tir, 33% à trois points. Moins de quatre passes. 26 minutes de temps de jeu pour moins de huit points. Bon, c'est à l'image de l'équipe de San Antonio. Tony essaie de se mettre en rythme. Et c'est un peu fatigant. Alors, troisième question. L'intégration de Pau Gasol. Alors, Pau, comme Tony Parker, début de saison poussif. Mais, depuis deux matchs, il est beaucoup plus fort. Il a fait un match à plus de 20 points, après un double-double. Donc, il est en progression. Et on voit qu'en posto, il est assez complémentaire avec le Marcus Aldridge. En posto bas. Et c'est très important. Surtout que le Marcus Aldridge va être obligé d'accepter d'être le lieutenant de Cary Lennard. Lui qui pensait être le patron des Spurs. Donc, son attitude et son acceptance de ce rôle de deuxième larron. Ces choses-là, il va falloir les suivre de près. Parce qu'il y avait même des rumeurs d'un échange pendant la saison pour le Marcus Aldridge. S'il n'était pas très content. Cary Lennard est injouable dernièrement. C'est vrai, 26 points par match en 33 minutes. Il est le meilleur défenseur de toute la NBA. Et forcément, oui, il est dans la lutte pour le titre de MVP. Si son Antonio commence à trouver une rute dans le croisière et aligne beaucoup de victoires, c'est avec Kaui Lennard, le joueur vedette. Et les résultats de l'équipe, c'est important aussi pour le trophée de MVP en saison régulière. Mais bon, il est à égalité en ce moment avec Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin. Blake Griffin, la meilleure équipe de l'OS en ce moment, Carton. Donc, ce sont les candidats en puissance pour MVP. Mais c'est très tôt dans la saison pour pouvoir vraiment en juger. Au niveau des pronostics pour San Antonio, Lundi soir, San Antonio accueille une équipe de Miami qui n'a gagné que deux matchs jusque-là. Ils ont perdu Wade et Bush. C'est en pleine reconstruction. Donc, je vois les Spurs gagner de 10 points assez facilement contre Miami lundi soir à la maison. Et deux jours plus tard, mercredi soir, San Antonio va se rendre à Sacramento. Alors, Sacramento à la maison avec Cousins probablement au-dessus de 25 points. On peut se dire que ça va être plus compliqué pour San Antonio. Mais je ne sais pas. Cette équipe m'inspire toujours confiance avec le retour de Parker, avec Gazo qui joue mieux. Donc, je vois San Antonio gagner de 5 ou 6 points à Sacramento mercredi soir. Le défi cette semaine. Est-ce que je vais pouvoir répondre en moins de 24 secondes à la question suivante? Quel sera le prochain Français à aller au All-Star Game cette année ou dans un, deux ou trois ans? C'est parti. À mon avis, c'est Rudy Gobert. Pour le moment, il doit être le troisième meilleur pivot de la Conférence Ouest. Derrière DeAndre Jordan et DeMarcus Cousins. Ce n'est peut-être pas pour cette année, mais la saison prochaine ou la saison d'après, je vois bien Gobert All-Star. Et attention, à l'Est, vous avez deux Français en concurrence sur le poste 3, Evan Fournier et Nicolas Batou. Mais c'est vrai que sur ce poste-là, il y a beaucoup de super joueurs à l'Est. C'est la fin de notre magazine Money Time sur Unibet. Alors, bonne chance avec votre libre arbitre en faisant vos pronostics cette semaine. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle rubrique à partir de vendredi, le programme du week-end. Bye bye! Et si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais dit que ça ne va pas être facile de retrouver un Français au All-Star Game. Tony Parker a mis la barre tellement haute, quatre participations au All-Star Game. On va peut-être attendre quelques années avant de voir un Français à nouveau dans ce grand rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada